... Jean Aimé, coordonnateur national de Nouvelle Vision pour l'émergence du Sénégal, en abrégé Novi et en langue locale, Gisgisboubès, Girsoukheli, Sénégal. En fait, Novi est une plateforme citoyenne qui est ouverte à tous les citoyens sénégalais et dont l'objectif est d'amener le débat autour des enjeux de développement de notre pays, donc de le recentrer sur des problématiques majeures telles que la réflexion sur comment faire pour que notre système éducatif national soit le plus performant possible, comment faire en sorte pour que la recherche et le développement, l'enseignement supérieur soit beaucoup plus efficace et en droite ligne avec nos objectifs de développement, mais aussi comment faire en sorte pour que le comportement du citoyen soit aligné avec nos enjeux de développement. Donc c'est cela plus ou moins l'objectif poursuivi à travers la création de Novi. Nous avons eu la chance de débattre sur deux panels très intéressants, dont le premier thème apporté sur le civisme, l'engagement citoyen et le développement, qui sont des thèmes d'actualité compte tenu de la crise des valeurs qui est notée dans notre pays, puisqu'aujourd'hui, pour que le développement soit durable, pour que le développement soit vraiment pertinent, il faudrait que les citoyens s'approprient les infrastructures qui seront mises à leur disposition, les politiques publiques. Le deuxième thème, c'est quel modèle économique pour un Sénégal en pleine crise migratoire. Nous avons traversé la crise du Covid-19, la crise russo-ukrainienne, avec le lot de conséquences sur nos économies qui sont encore précaires. Vous avez vu ce que cela a engendré comme conséquences par rapport à cette vague de migration irrégulière. L'idée, c'était vraiment de voir comment étudier les causes de ces phénomènes-là et d'essayer d'apporter des solutions. Pour le moment, nous nous positionnons comme une plateforme citoyenne. Nous avons fait le choix de rester neutre par rapport à la politique, afin de recentrer le débat sur les sujets d'intérêt commun. Tout ce qui touche à l'éducation, à la santé, aux enjeux de développement de manière générale, à la bonne gouvernance. Et c'est pourquoi, pour que ce soit bien fait, nous avons fait le maximum pour attirer les cadres autour de ces problématiques, pour que nous puissions en parler. et nous allons, au-delà de ces activités-là également, ce sont des activités de réflexion, mener des activités sur le terrain, des activités apportées hautement citoyennes, notamment des distributions de livres, de kits scolaires, donc pour les élèves. Nous, ce que nous pouvons, c'est outiller les citoyens, donc faire en sorte de les sensibiliser par rapport à un devoir qui est éminemment citoyen, à savoir le vote. Donc nous pensons que c'est un devoir civique. Les citoyens doivent prendre en main leur destin, et cela se passe dans les urnes. Nous, ce que nous pouvons, c'est sensibiliser les citoyens pour qu'ils puissent aller le faire en toute quiétude, dans la sérénité, et que le verdict des urnes soit accepté. Je pense qu'au Sénégal, nous avons dépassé certains problèmes, tels que le vol des élections. Donc allons nous exprimer dans les urnes, faisons notre devoir de citoyens, et que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous n'avons pas réellement eu le temps de débattre de ces questions, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. L'exploitation du pétrole et du gaz suscite de nombreuses interrogations. Quel sera son apport par rapport au développement ? Donc comment est-ce que les revenus qui découleront de ces activités-là, comment est-ce que cela profitera à la population ? Mais nous espérons qu'il y aura derrière une bonne gestion. Les contrats ont suscité beaucoup de débats. On espère également que s'il y a des possibilités, qu'une bonne partie de ces revenus soient directement affectés aux jeunes, parce que nous faisons face à une démographie qui est galopante. La jeunesse est devenue un problème, et elle devrait être la solution. Comment faire en sorte de retenir nos jeunes chez nous, de leur donner vraiment des perspectives, pour qu'ils ne soient pas découragés au risque de se lancer dans des aventures périlleuses ? Je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est un rôle de veille, d'avant-gardiste, de sensibilisation, et il est important que nous soyons positionnés de manière objective sur ces questions-là. Ok, alors résumé, Raoulou.